A partir du troisième congrès du RDA, Wézé devait partir à Bamako. Le troisième congrès était à Bamako. Quatre personnes seulement ont accepté de l'accompagner. Joseph Ouedraogo, Paul Nikiema, Jean-Pierre Zouret et son excellence Frédéric Girma. C'était les seuls qui étaient partis avec lui. A leur retour, Conombo avait déjà démissionné du PDI pour aller constituer ce qu'on appelle la solidarité avec les nazis, avec le MDV, le MPA et la situation de Conombo. On a formé ce qu'on appelait la solidarité. Comme par hasard, comme par malheur, il y a eu Pierre Damandia, un député de Pau, qui est décédé par accident. Il fallait donc des élections complémentaires. Tout le monde s'est rué vers là-bas. Par malheur pour le RDA, c'est un MDV qui a été élu sur la bénédiction d'Orange, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, par fraude visible. Donc, il y a eu la majorité à tourner à l'endroit de la solidarité. Et la solidarité a tenu à débouter le président Ouézin. C'est là qu'il s'est élevé. Majorité de rencontres, majorité de hasards, majorité de circonstances. Je refuse cette majorité et je refuse de me démissionner. Il y avait la lutte entre deux bobos, nazi et lui. Nazi était le président de la... Est-ce qu'il y avait des preuves qu'il y a eu majorité de circonstances ? Oui, il y a eu majorité de circonstances. Est-ce que vous aviez les preuves ? Est-ce que vous aviez les preuves ? Comment on n'a pas les preuves ? Joseph Connumbo était RDA. Il est parti là-bas pour constituer la majorité. Il est libre de changer aussi le passé. D'accord, il est libre de changer. Je ne dis pas non. Chacun est libre de ses opinions. Mais leur but était quoi ? C'était de terrasser Ouézin. C'est ça qu'il a dit, majorité de rencontres. Parce que... Alors, quand il... Et cela parce qu'il y a une phrase, une décision de la loi cadre qui disait, en cas de défiance, le président pouvait démissionner. Et s'ils réussissent démocratiquement ? Hein ? S'ils y arrivaient démocratiquement ? Oui. S'ils pouvaient démissionner. Il a dit « pouvaient ». C'était une phrase ambiguë. « Pouvaient démissionner ». Il a dit qu'ils ne démissionnent pas. Et ils se sont mis en route pour aller à Paris. D'ailleurs, un d'eux a eu du piment dans les yeux à Bobo Joulasso, qui était un centre RDA. Mais pendant qu'ils partaient à Bobo, pendant qu'ils partaient à Paris plus tôt, la situation a changé. C'est en ce moment que Moulis, Nader et Denis ont quitté le MDV pour venir s'ajouter, pour se faire RDA. Et ça a changé. Alors, c'est en ce moment... Ça devenait aussi majorité des circonstances. Oui, majorité des circonstances. Et là, vous avez accepté. Oui, oui. Ils sont venus s'ajouter à cela. Mais pourquoi vous avez reproché à Joseph Colombo, par exemple, d'être parti ? Je ne le reproche pas. Je n'ai rien à reprocher. J'ai dit qu'il a démissionné et il est parti avec la solidarité. Je ne le reproche pas. Non. Pourquoi reprocher ? Moi, je suis RDA. Il ne peut pas me dire d'aller chez lui. Alors, je ne le reproche pas. Là, il a sa raison. Mais alors, en ce moment, le président Ouézin a chargé Morin de convoquer l'Assemblée. On les a convoqués. Il a démis Nader Boni, qui était président de l'Assemblée. Et il a fait installer Laurent Bandaogo comme président de l'Assemblée. Alors, mais ce qui est surtout grave, c'est qu'en même temps, pendant que le RDA faisait son congrès à Ouagadougou, ici, on apprenait la mort de Ouézin à Chose, à Paris. Et ce que j'ai appelé le toast de Boussé, de nous Boussé, tous se sont partis faire un festin macabre à Chose, à Boussé. Ils ont sablé le champagne en disant, vive la solidarité. Le roi est mort. Le RDA aussi est mort. Quand cela s'est passé, immédiatement, Maurice a été choisi pour remplacer Ouézin. Et c'était l'Assemblée qui a voté. Alors, immédiatement, il a décrété le pouvoir, comment ils appelaient ça encore, c'est-à-dire que le plein pouvoir, le plein pouvoir, il a dissous l'Assemblée, il a envoyé tout le monde aux urnes. C'est là qu'il y a eu des candidats, M. Lajus, qui était son secrétaire général, qui a fait un plan diabolique. Ce plan diabolique, c'est-à-dire l'homme de Banfora, l'homme de Dédougou, l'homme de Diapaga, l'homme de Dori, étaient dans la même circonscription électorale.